Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur et je dirais que c'est le plus gros projet de ma vie dans le sens où c'est un projet que j'ai mis plus d'un an avant de sortir, qui m'a pris vraiment un an de travail. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun autre projet qui m'a pris autant de temps de réflexion, de création, de recherche, d'écriture, de shooting. Celles et ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous savez de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à aller cliquer sur mon compte dans la barre d'infos, je te mets mon compte Instagram juste ici sur l'écran. J'avais envie de vous faire une vidéo sur ce projet qui me tient énormément à cœur. Et avant toute chose, revenons un petit peu sur le pourquoi de ce projet. Je parlais à une personne de mon entourage qui n'est pas du tout vegan et qui me disait que mes gâteaux étaient beaux, qu'elle aimerait vachement essayer de les refaire pour végétaliser un petit peu plus son alimentation, éviter de manger trop de produits d'origine animale. Bref, elle aimerait bien essayer de les refaire. Le seul truc, c'est qu'elle avait un blocage parce qu'en fait, elle me disait que même si elle aimerait trop, elle n'a pas envie de galérer en fait à aller dans des magasins spécialisés pour trouver des ingrédients. Des ingrédients qui, dans sa tête, sont aussi ultra chers. Et surtout, qu'elle n'allait pas forcément savoir comment réutiliser après avoir fait telle ou telle recette. Donc c'est un peu le genre d'ingrédients que tu achètes, que tu stockes dans ton placard et deux ans après, quand tu ressors tes produits pour nettoyer tes placards, tu te rends compte que c'est là depuis deux ans que tu ne l'as jamais réutilisé et finalement, ça part à la poubelle. Et surtout, ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait, faire des desserts vegan, ça lui paraissait vraiment compliqué et qu'en fait, elle n'était pas sûre de pouvoir y arriver, sachant qu'elle fait juste des gâteaux comme ça chez elle. Elle n'a pas spécialement de compétences en pâtisserie et elle se disait que pour elle, ça allait être vraiment trop compliqué parce qu'elle n'a pas assez de connaissances en fait. Et en vrai, quand elle m'a dit ça, je me suis dit que ce n'est pas la première personne qui vient me voir avec ce genre d'idées reçues. Et la vérité, c'est que moi aussi, toutes ces idées-là, toutes ces pensées-là, je les ai eues il y a dix ans quand je suis devenue vegan et que je me suis dit, en fait, je ne peux pas abandonner tous les desserts que j'aime bien, il faut que j'arrive à les refaire. Et moi aussi, à cette époque-là, j'ai rempli mes placards de plein d'ingrédients felous, super chers, galères à trouver. Et franchement, reproduire des gâteaux et des desserts en version végétale, ça me paraissait d'être un truc surhumain. À ces idées reçues-là, ça ajoute aussi le fait qu'il y a encore quand même peu de ressources fiables en pâtisserie végétale. Et quand tu as envie de végétaliser un dessert, c'est pas évident de trouver comment le faire et surtout de trouver comment le faire bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de livres qui permettent de se lancer en pâtisserie végétale sans avoir de connaissances particulières en pâtisserie, avec des ingrédients simples et accessibles, comme il en existe en fait pour la pâtisserie qui n'est pas végane. Alors bien sûr, il y a plein de livres de cuisine végane et de livres de pâtisserie végane, mais je trouve que ces livres, ils sont souvent axés autour d'un thème spécifique. Et surtout, il y a quand même beaucoup d'ouvrages qui demandent des ingrédients qui sont compliqués à trouver. Et dans ces ingrédients, en fait, c'est pas forcément toujours expliqué pourquoi en fait il faut ces ingrédients, à quoi ils servent dans cette recette. Et en fait, si je ne les mets pas, qu'est-ce que ça va changer dans mon dessert ? Il n'y a pas un vrai manuel de la pâtisserie végétale qui permette vraiment de comprendre les bases de la pâtisserie en version végétale et surtout adaptées aux particuliers. Il y a Internet. On peut trouver des tonnes de recettes véganes sur Internet. Le problème d'Internet, c'est qu'il y a à boire et à manger. Il y a un peu tout et rien. Et même si on trouve des recettes, la majorité du temps, c'est quand même des recettes qui sont peu abouties, tout simplement parce qu'il y a encore très peu de personnes qui se sont réellement penchées sur le sujet, qui maîtrisent réellement la pâtisserie végétale et qui ont pris le temps en fait de l'explorer pour développer leurs connaissances et leurs compétences en la matière. Après, il existe des ressources et des formations qui sont plutôt destinées aux professionnels. Mais là, on va partir dans des formations où il faut débourser des milliers d'euros. Donc si tu as envie de faire juste des gâteaux le dimanche, tu ne vas pas forcément investir dans une énorme formation hyper chère. Il y a aussi des livres qui s'adressent aux professionnels. Mais en fait, pour des particuliers, ce sont des livres qui ne sont pas forcément abordables. Déjà, parce qu'il faut avoir quand même des connaissances techniques de base et aussi parce qu'on voit bien dans les recettes que ça demande plein d'ingrédients particuliers qui sont difficiles à trouver. Comme par exemple des gommes, gomme de goire, gomme xanthane, de la protéine de pomme de terre, de l'inuline, de la lécitine. Bref, je pense que c'est des trucs que vous n'avez pas l'habitude de mettre dans votre caddie quand vous faites vos courses à Carrefour. Et moi non plus. Surtout que tout ça, ce sont des produits qui sont spécifiques mais qui s'achètent aussi en gros conditionnement. Tout simplement parce qu'ils sont destinés aux personnes qui ont des restaurants ou qui ont des pâtisseries et qui font du volume. Et ils ont besoin de ces produits en grande quantité pour faire leur production. Or, quand tu as juste envie de faire des gâteaux le dimanche pour ta famille, tu n'as pas forcément envie d'aller acheter un kilo de protéines de pomme de terre ou un kilo de yumgo à 60 euros que tu vas mettre des années à écouler et qui va rester dans tes placards et qui va finir périmé à tous les coups. Du coup, je trouve que ça crée des barrières et même si tu as vraiment envie de t'y mettre et que tu es super motivé, c'est décourageant de devoir chercher des ingrédients farfelus dans des endroits pas très accessibles et de mettre beaucoup d'argent dedans. Donc ça, c'est un vrai problème. Et finalement, je trouve aussi que même dans les ressources qui sont destinées aux professionnels pour en avoir suivi pas mal, je trouve qu'il n'y a pas toujours tout qui est expliqué. Souvent, il y a quelques trucs qui sont expliqués, quelques particularités de la pâtisserie végétale, mais pas tout. Et il faut quand même prendre la peine d'aller piocher un petit peu à droite à gauche. Moi, c'est vrai que j'adore faire ça. J'adore me former en fait de base. J'adore suivre des formations. Mais j'ai le sentiment en fait que dans les formations que j'ai suivies, il faut toujours que j'aille chercher plus loin. Il faut toujours que j'aille piocher à droite à gauche et chercher des nouvelles choses. Il y a plein de particularités à la pâtisserie végétale. Il y a plein de choses à savoir en fait quand on veut passer d'une pâtisserie à base de produits d'origine animale à une pâtisserie qui est 100% végétale. Et tout ça, c'est pas forcément toujours expliqué, toujours en détail. Donc globalement, ayant ratissé à peu près toutes les ressources qui existent sur le sujet de la pâtisserie végétale, notamment les ressources adaptées aux professionnels, j'ai été pas mal déçue des ressources et des livres à destination des professionnels parce que j'avais l'impression de pas apprendre assez. J'ai quand même des connaissances de base et je me disais « Ah ouais, alors lui, il fait un livre sur la pâtisserie végétale destinée aux professionnels et il explique pas ça, 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 ça. » À chaque fois, j'étais là quand même. C'est assez léger au niveau du contenu. Je me suis dit ça pas mal de fois. Évidemment, j'ai suivi des formations qui étaient très très bien mais moi, j'aime bien toujours aller plus loin. Finalement, mon meilleur apprentissage, ça a été de piocher dans plein de ressources et de formations au fil des années, de tester par moi-même, de rater, d'essayer de comprendre pourquoi ça a raté et de trouver des solutions. Donc l'idée de ce projet, pour moi, c'est de vous épargner toutes ces étapes, de vous épargner, de gaspiller des ingrédients et du temps et de vous partager directement mes conclusions. Il m'a fallu une année entière entre mes premières idées et la finalisation de ce projet. Dans ces 12 mois, c'était certes beaucoup de réflexions, beaucoup de tests mais finalement, ces 12 mois, ils sont pas réellement représentatifs parce que j'aurais jamais pu donner vie à ce projet en un an si derrière moi, j'avais pas 10 ans d'expérience en pâtisserie végétale, 10 ans de tests dans ma cuisine, 10 ans à tout lire sur le sujet, à suivre des formations avec des professionnels, véganes ou non. Bref, c'est aussi toutes ces années d'expérience finalement que j'ai mis dans mon projet. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo, je suis Marie, je suis devenue végane il y a un petit peu plus de 10 ans. Depuis tout ce temps, donc plus de 10 ans, je me penche sur le sujet de la pâtisserie végétale. Moi, je suis extrêmement gourmande. J'ai une passion pour les pâtisseries, les desserts, les goûters depuis que je suis toute petite. J'ai toujours regardé les vitrines des pâtisseries avec des yeux d'amour. J'ai toujours adoré faire un stop dans un salon de thé pour manger un gâteau. J'ai toujours adoré faire des goûters avec mes copines. Et donc, quand je suis devenue végane, c'était hors de question pour moi que je renonce à toutes les pâtisseries que j'aimais tant. Et c'était extrêmement frustrant pour moi de ne pas pouvoir rentrer dans une pâtisserie commander n'importe quel gâteau. Donc, j'ai relevé mes manches et j'ai commencé à explorer la pâtisserie végétale. Je me suis payée pas mal de formations avec des professionnels qui soient véganes ou non. Et j'ai fait tout ça en fait, tout en continuant à étudier tout ce que je pouvais sur le sujet. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de démocratiser la pâtisserie végétale et de la rendre accessible à toutes et à tous. C'est une discipline qui est encore récente, qui est très peu connue. Et je sais qu'il y a beaucoup de végétariens qui restent végétariens et qui ne passent pas ce cap du 100% végétal justement à cause de la pâtisserie et à cause des desserts. Comme ça, quand on n'a pas le nez dedans, ça paraît compliqué. Ça paraît complètement impossible de faire des pâtisseries sans oeufs, sans lait, sans beurre, sans crème parce que c'est vraiment des choses qu'on a intégrées depuis qu'on est petit. Dans la tête de la majorité de la population, la pâtisserie, c'est des oeufs, du lait, du beurre, de la crème et ça peut pas être fait autrement. On a l'impression que sans tous ces ingrédients d'origine animale, on n'arrivera à rien, que c'est vraiment impossible ou en tout cas qu'on n'aura pas de résultat satisfaisant. Donc moi, je suis là pour vous montrer le contraire et ça me tient vraiment à cœur d'aider celles et ceux qui ont du mal à passer au 100% végétal parce que si je suis devenue végane, c'est pour les animaux. Dans tout ce que je fais, je garde toujours les animaux en tête et en fait, tout ce que je fais au quotidien, c'est pour eux. Je pense que le végétarisme, c'est pas mal rentré dans les mœurs quand même de nos jours. Donc oui, c'est bien de ne plus manger de chair animale mais c'est vrai qu'à côté de ça, on a l'impression qu'un œuf dans un gâteau, un peu de crème dans une ganache ou de la gélatine dans une crème, ça va pas changer grand chose. Mais moi, je pense aux poules qui sont confinées dans des cages minuscules qui patogent dans leurs excréments et dans les cadavres de leurs congénères qui n'ont pas survécu à ces conditions de détention. Je pense aux vaches qui sont séparées de leurs veaux pour qu'on puisse utiliser leur lait. Je pense à tous ces animaux qui subissent systématiquement des mutilations dans les élevages, les poules qu'on débèque, les vaches qu'on écorne, tous ces animaux qui sont génétiquement manipulés pour produire toujours plus de lait, pour produire des œufs qui sont toujours plus gros et toujours plus nombreux pour être le plus rentable possible pour l'industrie. Je pense à ces animaux qui sont épuisés et affaiblis par cette cadence et qui finiront à l'abattoir alors qu'ils ont vécu même pas un quart de la vie qu'ils auraient dû vivre. Donc c'est principalement pour eux, pour tous ces animaux que je me suis lancée dans ce projet et que je fais aussi tout ce que je fais sur YouTube et sur les réseaux sociaux avec mon contenu gratuit pour que tout le monde puisse faire des gâteaux végan incroyables dans sa cuisine sans matériel professionnel et avec des ingrédients qui sont faciles, accessibles et trouvables dans n'importe quel supermarché que vous alliez à Carrefour, à Auchan, à Leclerc, à Intermarché. Peu importe, vous trouverez tous les ingrédients. Et mon but de ce projet c'est que tout le monde puisse réussir même les plus débutants en pâtisserie, même ma mère qui est ultra nulle en cuisine et en pâtisserie, même ma meilleure amie qui a toujours la flemme de faire quoi que ce soit. Ce projet, il est vraiment pour elle et au fur et à mesure que j'ai travaillé dessus, je me suis toujours demandé est-ce que maman elle pourra le faire ? Est-ce qu'Anouk elle pourra le faire ? Si la réponse était oui, c'est que j'étais sur la bonne voie. Donc venons-en au fait mais quel est ce projet qui t'a pris autant de temps ? C'est tout simplement mon dernier livre numérique qui s'appelle Le Grand Livre de la Pâtisserie Végétale. Un grand nombre d'entre vous l'a déjà commandé et je vous en remercie puisque au moment où cette vidéo sort, ça va faire quasiment deux mois que je l'ai sorti. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo pour réellement vous le présenter et vous parler aussi des coulisses parce que c'est quand même un projet qui m'a occupée pendant une année entière. Donc je trouvais ça dommage de ne pas vous en parler un petit peu en vidéo. Parlons du cœur du sujet, le contenu de ce livre. Ce nouveau livre, il contient 100 recettes. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité que ça représente. Il fait 250 pages puisque pour chaque recette, il y a donc la recette en pleine page et puis aussi une photo pleine page. Ça, vous savez que j'adore les belles photos. Je trouve que ça donne envie de voir un gâteau qui est appétissant et je voulais vraiment que chaque recette soit illustrée. Ensuite, j'ai structuré le livre en plusieurs thèmes. D'abord, il y a une grosse introduction qui me paraissait indispensable d'abord pour définir ce qu'est la pâtisserie végétale quand même, commençons par la base. Je vous ai aussi parlé dans l'introduction de pourquoi refuser les produits d'origine animale. C'est un peu ce que j'ai dit juste avant et c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant des personnes qui ne mangent pas de viande ou de poisson mais c'est vrai que souvent les œufs, le lait, le beurre, on ne comprend pas, on trouve ça un petit peu extrême donc j'avais envie de glisser quand même dans mon livre un petit paragraphe militant pour vous expliquer aussi pourquoi moi je suis devenue végane et vous expliquer pourquoi c'est important aussi de ne pas consommer de produits d'origine animale tels que le lait, le beurre, la crème, les œufs. J'ai fait aussi un petit passage sur le matériel sachant qu'il ne faut pas des trucs très très compliqués et bien évidemment un gros passage sur les ingrédients parce que les ingrédients c'est quand même quelque chose d'important et même si ce sont des ingrédients qui sont dispo partout dans n'importe quel supermarché et qui sont très accessibles il faut quand même faire les bons choix. Ensuite on passe aux recettes donc j'ai fait une partie sur les crèmes et les sauces donc là vous pourrez retrouver tout ce qui est crème pâtissière, crème au beurre, chantilly, sauce caramel, crème anglaise puis on passe à la partie cake, gâteau et moelleux avec des basiques comme le gâteau au yaourt, le banana bread, le gâteau marbré, cake au citron, gâteau au chocolat, moelleux au chocolat, coulant au chocolat, brownie, tous les gâteaux qui existent autour du chocolat ils y sont passés. Ensuite il y a toute la partie crème dessert et mousse donc mousse au chocolat, mousse aux fruits, panna cotta, crème façon danette qui sont délicieuses by the way et qui ont eu énormément de succès. Ensuite j'ai fait une partie avec tout ce qui est petits gâteaux moelleux donc les financiers, les madeleines, les muffins, les cupcakes. Tout ce qui est évidemment biscuits et cookies ça c'est des choses que les gens adorent. Biscuits sablés, les mikado, des cookies mais vraiment je vous ai fait des cookies de plein de façons. Et ensuite j'ai fait une grosse partie sur les tartes. Moi c'est quelque chose que j'adore faire. Donc vous avez toutes les tartes aux fruits, au citron, meringuée ou non, tarte au chocolat, tarte aux noix de pécan, vous avez l'impara du choix. Ensuite j'ai fait une partie avec des choses classiques. C'est le genre de gâteau que voilà qu'on fait le dimanche un peu de manière tradie. Donc tout ce qui est clafoutis, crumble, flan, riolé, crème brûlée, le pain perdu. Je vous ai fait aussi une partie sur les brioches. Donc ça c'est la seule partie qui nécessite on va dire un robot. Même si bien évidemment vous pouvez pétrir vos brioches à la main mais il faut quand même être motivé et ça fait les bras. Pour les brioches pareil je vous ai fait un peu tout ce qui est classique. Brioche lanter, brioche babka, les brioches suisses, les cinnamon rolls, la tarte au sucre. Je vous ai fait après une partie style si déj, brunch, goûter avec des pancakes, des gaufres, des crêpes. Une partie avec plein de mini bouchées. Donc ça c'est des petits trucs à grignoter qui sont faciles à faire. Des meringues, des roses, des sables, des truffes. Et la dernière partie j'en suis très fière. Je vous ai fait une petite partie sur les desserts régionaux. Alors j'ai pas pu faire toutes les régions de France et toutes les régions du monde mais je vous ai fait quelques trucs sympas notamment le gâteau basque dont je suis très très fière et qui a beaucoup conquis mon entourage. Les cannelés bordelais évidemment, la pavlova, les sablés viennois, les scones, la tarte tropézienne. Mais ce n'est pas tout puisque j'ai inclus des techniques et des conseils qui vont au-delà de simples recettes pour que vous puissiez comprendre vraiment comment fonctionnent les recettes, quelles sont les interactions qui se produisent entre les ingrédients, quand vous les mélangez ensemble, quand vous les faites chauffer, quand vous les mettez au frigo, quand vous mixez, tout ça en fait pour que vous puissiez comprendre pourquoi ça rate si ça rate, d'où vient l'erreur et surtout comment la réparer. Donc pour ça, tout au long du livre, j'ai inclus des parties techniques et pratiques. Je vous ai fait le SAV, le service après-vente des gâteaux, le service après-vente des mousses à la coiffe à bas. Je vous ai fait une partie sur comment faire le cookie de tes rêves pour vous expliquer en fait, quand vous faites un cookie, qu'est-ce qui va impacter la texture et comment vous allez réussir à faire un cookie exactement comme vous l'aimez. Par exemple, il y a des personnes qui aiment les cookies qui sont croustillants à l'extérieur et un peu chewy à l'intérieur. Il y en a qui aiment les cookies très croustillants, d'autres qui aiment les cookies très moelleux. Donc je vous explique comment partir de mes recettes de base et comment les transformer pour que ce soit vraiment à votre goût. Je vous ai fait la même chose sur comment faire une bonne brioche puisque la brioche, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu technique. Il faut savoir plein de petits trucs pour réussir à faire une bonne brioche. Et je vous ai fait également le SAV des brioches pour que si vous avez des brioches qui ne correspondent pas à ce que vous espériez, que vous puissiez trouver d'où vient l'erreur et comment la réparer. Dans tous les cas, vous pouvez trouver le sommaire complet sur mon site. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc pour moi, ce n'est pas seulement un livre de recettes, c'est vraiment une invitation à découvrir une nouvelle manière de pâtisser, des nouvelles techniques, des nouvelles manières de faire et surtout à comprendre les fondements de la pâtisserie végétale et de comprendre qu'est-ce qui diffère par rapport à la pâtisserie traditionnelle. Mon objectif avec ce livre, c'est de vous armer de compétences et de connaissances pour que vous puissiez non seulement suivre des recettes et les comprendre, mais aussi créer les vôtres ou bien les adapter et que vous fassiez tout ça avec confiance. Donc ce livre, c'est un peu le reflet de mon amour pour la pâtisserie végétale, de mon engagement pour la cause animale, mais aussi de mon envie de transmettre cette nouvelle manière de pâtisser. C'est ma manière à moi de montrer qu'une autre manière de faire est possible une manière éthique et une manière responsable. J'ai envie de montrer que la pâtisserie végétale, c'est plus qu'une tendance, c'est la pâtisserie du futur et ça, je le pense vraiment. C'est renverser les conditionnements avec lesquels on a grandi, c'est agir pour les animaux, c'est agir pour la planète, c'est agir pour notre santé aussi et c'est faire preuve de créativité. Pour moi, la pâtisserie végétale, ça représente vraiment un socle d'innovation à venir et j'espère qu'avec ce livre, vous serez les pionniers et les pionnières de ce changement. Alors après, je voulais quand même vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant un an, pourquoi ça a été si long la création de ce livre. Déjà parce que, bon, je pense que vous l'avez compris dans tout ce que je vous ai dit avant mais j'avais vraiment envie que ce livre, ce soit une référence en matière de pâtisserie végétale. J'ai pris énormément de temps pour y réfléchir mais aussi pour vraiment peaufiner chaque recette, pour améliorer aussi mes connaissances sur certains points que j'ai abordés au fil des pages. Je voulais que ce livre, il soit réellement complet et que mis entre les mains de n'importe quelle personne qui est motivée et qui a envie de se mettre à la pâtisserie végétale, que mon livre vraiment accomplisse sa mission, c'est-à-dire prendre les lecteurs électriques par la main et les aider à réaliser des desserts véganes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leur version traditionnelle. Je voulais que ce livre, ce soit vraiment un livre efficace. Résultat, 250 pages de gourmandise, de techniques, de conseils. Je pense qu'on peut dire que c'est un beau bébé, bien dodu et bien complet. En tout cas, je voulais vraiment faire quelque chose de bien et surtout, je voulais aussi me prouver à moi-même que je pouvais le faire, que j'en avais les compétences et que je pouvais vous apporter de la valeur. C'est vrai que j'ai quand même une très mauvaise habitude et peut-être que ça ne se voit pas sur YouTube ou sur Instagram et à travers les contenus que je partage, mais j'ai très peu confiance en moi et j'ai tout le temps l'impression que ce que je fais, c'est nul, que ce n'est pas à la hauteur. Je me compare beaucoup aussi ce qui n'est pas bien. Il ne faut pas se comparer parce qu'on est tous unis, que je le sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et j'ai tout le temps l'impression de ne pas être à la hauteur mais alors heureusement, j'ai un entourage qui est absolument formidable et qui doit continuellement me prouver le contraire, ce qui doit être très très épuisant. Mais là, je suis vraiment trop contente parce qu'avec ce livre, je suis hyper fière du travail que j'ai accompli et ça, ça m'arrive vraiment très rarement parce que je vois toujours les défauts de ce que j'ai fait. Mais là, je suis vraiment fière même si, je ne vais pas vous mentir, il y a certaines photos que j'aurais aimé prendre le temps de refaire. J'aurais pu aussi améliorer la mise en page qui m'a quand même donné pas mal de fil à retordre. Mais finalement, j'accepte déjà le fait que je ne suis pas graphiste. Ce n'est pas mon métier. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes maigres compétences et avec les moyens du bord. Et puis, j'ai été tellement contente quand j'ai reçu vos premiers retours parce que j'étais vraiment en stress avant que vous ayez le livre dans vos boîtes mail. que ça ne vous plaise pas, que vous trouviez ça pas à la hauteur, que vous trouviez ça pas terrible, que vous disiez « Ah ouais, tout ça pour ça ! » Mais là, quand j'ai eu tous vos retours, que j'ai vu que vous trouviez le résultat joli, que j'ai vu que vous commenciez à explorer les recettes et que vous faisiez des gâteaux absolument magnifiques, ce qui me touche le plus, c'est quand vous arrivez à convaincre votre entourage. Et ça, je me dis, c'est génial parce que c'est vrai que quand on devient vegan, forcément, on se sent un peu seul et on est seul à devoir convaincre sa famille, ses amis et son entourage et c'est pas forcément toujours facile. Donc là, vraiment, vos retours, je me dis « Waouh, mon travail porte ses fruits et ça fait plaisir. » Donc finalement, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien et j'aurais pu continuer à chipoter sur plein de trucs mais vous auriez eu ce e-book en 2035. À un moment donné, il faut arrêter de chipoter et il faut se lancer. Et aussi, deuxième raison pour laquelle le process de création de ce livre a été extrêmement long, c'est parce que j'ai fait goûter 100% des desserts à mon entourage. Aussi bien des personnes véganes que des personnes pas véganes, aussi bien des professionnels de la restauration ou de la pâtisserie que des particuliers jusqu'à ce que tout soit parfait pour vous. J'ai vraiment voulu m'assurer que chaque dessert mettrait en valeur la pâtisserie végétale. D'ailleurs, je pense que mes voisins sont trop trop d'aigle que mon livre soit terminé parce que du coup, ils ont beaucoup moins de desserts que d'habitude. En tout cas, dans toute cette année de travail, les moments où j'ai fait goûter mes gâteaux, c'est les moments que je retiens le plus et c'est les moments que j'ai préférés parce que pour les personnes véganes, c'est de voir les personnes sourire et être trop content de retrouver les saveurs des gâteaux qu'ils aimaient trop avant de devenir véganes et qu'ils n'ont pas l'occasion de remanger. Pour les personnes qui ne sont pas véganes, ce que j'adore voir, c'est de voir dans leur regard l'étonnement de se dire « Waouh ! » Mais en fait, on ne voit pas la différence et on ne sent pas du tout que c'est végane. Ça n'a pas d'impact sur le goût et sur la gourmandise de la pâtisserie. Parce que ça, c'est vrai que quand même en végétal, les stéréotypes ont vraiment la vie dure et souvent quand on dit qu'un gâteau est végane, on nous répond que les gâteaux véganes, c'est pas bon, c'est sec, c'est pâteux, c'est insipide. Je trouve que tout ça, ça perdure quand même alors qu'aujourd'hui, il y a eu une évolution en pâtisserie végétale. Mais ces stéréotypes ont la vie dure et je trouve que ça influence négativement la perception de la pâtisserie végétale. Après, c'est vrai que les mauvaises expériences ont leur part de responsabilité. On a tous goûté un gâteau végane qui n'était vraiment pas bon et malheureusement, les mauvais pâtisseries véganes sont partout et nuisent fortement à la pâtisserie végétale et je ne dis pas du tout ça pour critiquer parce que moi aussi, j'ai fait goûter à des gens des gâteaux véganes qui n'étaient pas bons du tout. Même aujourd'hui, ça arrive que j'ai des ratés, ça arrive que je fasse goûter des trucs et les gens me disent « Ouais, non, quand même, là, il faudrait améliorer ça, ça, ça ou ça. » On ne réussit pas forcément à tous les coups. On ne connaît pas tout en pâtisserie végétale et même en pâtisserie traditionnelle. D'ailleurs, on peut rater des desserts. La différence, c'est que quand on goûte un dessert classique et qu'il n'est pas bon, on ne remet pas en cause l'ensemble de la pâtisserie traditionnelle. Mais par contre, quand on goûte un dessert végane, tout de suite, on va blâmer le fait qu'il est végétal. On ne se dit pas que peut-être le pâtissier, il a mal fait quelque chose ou qu'il y a peut-être un problème avec un ingrédient ou que tout simplement, il y a un problème avec la recette. La seule conclusion qu'on fait, c'est que végane égale pas bon. C'est pour ça que moi franchement, j'accueille les critiques à bras ouverts et j'adore les critiques parce qu'elles sont toujours constructives et moi, la critique, c'est quelque chose qui me motive de ouf à peaufiner mes recettes et à viser toujours plus haut. Je trouve que l'important, c'est de ne pas se reposer sur ses lauriers et de toujours montrer autour de nous que la pâtisserie végétale est aussi gourmande que la pâtisserie traditionnelle. Je compte sur vous pour m'aider dans ce combat. Surtout qu'avec ce livre, la barrière d'aller chercher des ingrédients super compliqués, elle n'existe plus. Vous n'avez plus besoin d'aller en boutique spécialisée, vous n'avez plus besoin de commander sur internet, vous n'avez plus besoin de forcément habiter dans une grande ville. Vous pouvez tout trouver à Carrefour, à Auchan, à Leclerc, à Casino, à Intermarché. Il suffit simplement de faire quelques pas pour changer de rayon. Je voulais aborder un autre point avec vous. C'est le sujet du prix que j'ai fixé pour mon livre. Ça a été un gros sujet pour moi et je sais que c'est un prix qui peut paraître un petit peu élevé pour certaines personnes, notamment par rapport au prix pratiqué par d'autres créateurs de contenu qui proposent aussi des e-books. En vrai, dès que je propose une nouvelle offre, c'est hyper compliqué pour moi de définir un prix. Florian, mon chéri, que vous connaissez sans doute si vous me suivez sur YouTube, m'a beaucoup aidée à prendre une décision et surtout m'a fait prendre conscience que mon travail a de la valeur. Peu importe que le support soit papier ou numérique, la valeur apportée est la même pour mes lecteurs ou pour mes lectrices. Et surtout, il a vu à quel point j'ai travaillé sur cet ouvrage. Il a vu défiler tous les desserts que j'ai faits. D'ailleurs, son estomac les a vus défiler aussi. Et en fait, après les discussions qu'on a eues, je ne me voyais pas proposer mon livre à moins de 30 euros. Je ne me voyais pas non plus le proposer à plus de 35 euros. Mais ça a été difficile pour moi en fait de définir un prix qui soit acceptable pour moi après tout le travail que j'ai dû fournir pour réaliser cet ouvrage, mais qui soit aussi acceptable pour vous. Par ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais quand vous appréciez le contenu qui est proposé par vos créateurs et vos créatrices de contenu préférés tout au long de l'année, investir dans leurs offres, dans leurs services, dans leurs e-books, c'est une excellente manière de les soutenir. Contrairement aux plateformes de dons comme Tipeee par exemple, où vous allez contribuer financièrement sans rien attendre en retour, là vous obtenez une véritable valeur en échange. Et par exemple, en achetant mon e-book, en achetant mes formations ou en vous inscrivant à mes cours, non seulement vous soutenez mon travail, mais vous investissez aussi en vous, dans votre propre passion pour la pâtisserie, dans votre propre croissance et évolution à la matière. Vous vous offrez l'accès à des recettes abouties, à des connaissances précieuses, à des astuces pour vous améliorer en pâtisserie végétale. Moi, ça me permet de continuer à produire du contenu gratuit de qualité. Et finalement, c'est une boucle vertueuse qui nous profite à tous. Voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant, un autre sujet. Mais je crois que cette question, je l'ai tous les jours. C'est pourquoi tu n'as pas fait un livre papier ? Vraiment, c'est la question qui revient le plus depuis que j'ai commencé à parler de ce projet. Et en fait, figurez-vous, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai même eu plusieurs rendez-vous avec des maisons d'édition différentes. Étant donné le temps que nécessite l'élaboration d'un livre, et étant donné aussi les rémunérations vraiment honteuses qui sont proposées par les maisons d'édition, pour l'instant, j'ai éliminé cette idée. Vous ne connaissez sans doute pas les dessous de l'édition si vous n'avez jamais sorti un livre. Moi, j'en avais sorti un à l'époque avec les éditions La Plage qui s'appelait Ça, c'est du gâteau vegan. Et en fait, le problème, c'est que les auteurs sont très très mal rémunérés. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai un petit peu éliminé cette idée. Je ne ferme pas du tout la porte à de potentiels futurs ouvrages papiers. Simplement, pour l'instant, mon chiffre d'affaires de ces deux dernières années ne me permet pas en fait de travailler aussi longtemps sur un projet qui à la fin ne me rapportera rien du tout. J'en parle pas beaucoup sur YouTube et sur mes réseaux sociaux, mais c'est vrai que le fait d'avoir ma propre entreprise et d'être à mon compte fait que je dépends de facteurs que je ne maîtrise pas à 100% pour créer mon chiffre d'affaires. Dans le sens où je n'ai pas en fait un salaire qui tombe tous les mois, peu importe ce que je fasse. Même après toutes ces années d'entrepreneuriat parce que ça fait longtemps maintenant que je suis entrepreneur, ça reste une source de stress et d'angoisse pour moi parce que je ne sais jamais en fait combien va rentrer le mois prochain. Si ça se trouve, ça peut être zéro. Et ça, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Et c'est pour ça que pour l'instant, je fais des choix qui sont plus sécurisants pour moi comme ce livre en version numérique 100% produit par mois plutôt qu'un livre papier avec une maison d'édition. Mais je vous avoue que depuis que mon e-book est sorti, j'en vois beaucoup d'entre vous qui se l'impriment. Je vous vois vous faire des pochettes, des classeurs. Il y en a même qui vont le faire imprimer chez des imprimeurs. Alors, ça ne me fait pas regretter de l'avoir sorti un e-book parce que clairement, pour la survie de mon entreprise, je ne pouvais pas faire autrement. Mais ça m'ouvre quand même les yeux sur ce besoin que vous avez d'avoir un livre en version papier pour suivre des recettes. Moi, c'est vrai que je suis vachement habituée aux produits digitaux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me manque d'avoir du papier et ça ne me dérange pas du tout de suivre des formations ou de suivre des livres de manière numérique. Je ne m'attendais pas du tout à ce que vous soyez aussi nombreux à l'imprimer. Donc, c'est vrai que ça me fait poser des questions pour la suite. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous préférez les livres papiers ou si vous êtes à l'aise avec les versions numériques. C'est hyper intéressant pour moi de savoir, comme ça, je pourrais faire un petit sondage. Donc voilà les amis, si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de rejoindre l'aventure et de commander mon e-book. Donc je vous laisse cliquer sur le lien dans la barre d'infos et rejoindre l'univers de la pâtisserie végétale. En fin de compte, ce livre, ce n'est pas seulement mon travail, c'est aussi une révolution qu'on peut mener ensemble pour les animaux et pour la planète. J'espère que vous vous sentirez inspirés, encouragés et soutenus dans votre chemin vers la pâtisserie végétale. Et bien sûr, j'espère que vous allez vous régaler à préparer et à déguster toutes ces recettes. Merci infiniment d'être ici, de partager ces moments avec moi sur YouTube. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Pensez à me taguer sur Instagram quand vous partagez vos créations pour que je puisse les boire et les repartager à mon tour. Comme d'habitude, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce en l'air pour le soutien. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501